Le but de cet exercice est de déterminer l'influence du pH sur le pouvoir rétox d'un couple. Donc le couple considéré est MnO4-Mn2+. On ne connaît pas son potentiel standard, donc c'est la première chose que l'on va chercher. On connaît le potentiel standard de ces deux couples-là, donc on va les utiliser pour trouver. Donc on considère un système fictif à l'équilibre. Donc on remarque que cette demi-équation est la somme de ces deux-là en équilibrant le nombre d'électrons. Donc on peut dire que le potentiel standard à l'équilibre de la première équation est égal à 3 fois le potentiel à l'équilibre de la deuxième équation. Plus 2 fois le potentiel à l'équilibre de la dernière équation. Donc ceci nous donne 5 fois le potentiel standard plus RT sur F log de la concentration en Mn2+, qui est égal à 3 fois le potentiel à l'équilibre de la concentration en Mn2+, Fn4-Mn2+, Ln2+, H4+, H5, Q2 du potentiel à l'équilibre de la concentration en Mn2+, H2, H4 et Xn2+. plus. Donc on voit en faisant la somme des log que ça se simplifie. On peut dire que 5 fois le potentiel standard que l'on cherche est égal à 3 fois ce potentiel standard plus 2 fois l'autre potentiel standard divisé par 5 et après application numérique, on retrouve 1,512. Donc dans la deuxième partie de cet exercice, on va déterminer le potentiel apparent standard de ce couple. Donc on sait que le potentiel standard apparent, il regroupe le potentiel standard et un terme qui dépend du pH. Donc on va partir de la relation de Nerns qu'on avait écrite précédemment pour ce couple et on va remplacer le logarithme par le log. Du coup, on obtient le potentiel standard de ce couple. Donc quand on passe au log RT sur S, ça devient 0,06. Donc 0,06 sur 5 log. Et on sait que ça c'est pareil que log de MnO4- sur Mn3+, plus log de H+, à la puissance 8. Et la puissance 8, on peut même la sortir. Du coup, ça va devenir log de MnO4- sur Mn2+, plus 8 log de H+. Donc là, on voit qu'on a log de H+, et que H+, c'est, enfin bien sûr que c'est tout en parenthèse, et on sait que H+, c'est ce qui influence sur le pH. Du coup, on voit que log de H+, c'est bien le terme dans le potentiel standard apparent qui sera dépendant du pH. Donc en fait, on peut écrire que le potentiel standard apparent, c'est le potentiel standard de MnO4-Mn2+, plus 0,06 fois 8 cinquième. du coup, ça fait 0,06 sur 5 fois 8 log de H+. Log de H+, c'est moins le pH. Du coup, on a, c'est égal à E0 MnO4-Mn2+, moins, à cause de ça. Tout ça, ça fait 0,096 fois le pH. Donc ça, c'est la formule du potentiel standard apparent. Dans cette formule, on voit bien que quand le pH diminue, le potentiel standard apparent, il augmente, et du coup, le pouvoir occident du groupe augmente. regard non c'est par rapport, on voit bien que c'est bien l'audible au늘, avec un temps bonus par rapport.